Épisode chaud à la veillée d'un grand jour, le mardi chaud, le 22 septembre, qui sera bel et bien une journée décisive pour le Cameroun, pour voir qui est qui et pour voir comment est-ce que le pouvoir de Yaoundé pourra donc essayer d'annihiler, amorphiser tout le peuple camerounais. Oui, Camteau, Chaud, c'est lui aujourd'hui qui est devenu le BAO et pourtant le régime en place a voulu nous dire par l'entremise de son excellence Paul Biak que le MFC de Maurice Camteau n'était qu'un petit parti politique, mais comme dit souvent un artiste, Kirikou est tout petit comme ça, mais il est fort. Alors, donc le petit parti qui n'a ni député, ni maire, ni conseiller municipal, eh bien c'est ce parti aujourd'hui qui fait la une de tous les journaux et aussi de la communauté internationale. On parle du MFC, on parle de Maurice Camteau et tout le monde est actuellement mobilisé au Cameroun pour attendre cette dette fatidique qu'il a fixée le 22 septembre. On a cru que c'était de la blague, on a cru qu'il allait reculer face aux intimidations du régime de Yaoundé, on a cru qu'il allait renoncer par rapport à certains avantages qu'on a eu à lui proposer et dont nous avons été au courant. On a cru qu'il allait certainement renégocier. Mais non, Maurice Camteau a maintenu les mobilisations et surtout les manifestations qui doivent se tenir au Cameroun le 22 septembre, c'est-à-dire mardi. Le pouvoir en place a sorti la tirée lourde. C'est presque le Cameroun qui est en état d'alerte rouge. Au moment où on vous parle, toute la capitale politique Yaoundé est presque sous couvre-feu. À partir des 18 heures, et bien sûr, on va encercler encore un peu plus les secteurs sensibles. Déjà, les autorités camerounaises ont interdit qu'on puisse rouler avec des motos, donc pas d'activité avec des motos, et de sur quoi il y a 22 carrefos qui ont été identifiés, qui devraient être en cette clé. À Douala, une bouloire, une marmite volcanique, et là-bas aussi le pouvoir est en train de procéder aux intimidations qui malheureusement semblent ne pas pouvoir contenir des populations. Bien au contraire, c'est plutôt un échauffement. Lorsqu'on voit que les véhicules militaires ont été installés dans presque la quasi-totalité des carrefos chauds, mais que les vendeurs à la sauvette, ou encore les benskineurs, qui après avoir été reçus par le gouverneur, après les profits, et puis reçus des sommes d'argent, se sont retournés pour dire « Merci à vous, vous nous avez donné l'argent du carburant pour que nous puissions enfin avoir quelque chose dans la pense et dans nos motos pour aller manifester. » Puisque manifester, c'est d'abord un droit, et au-delà de ça, c'est revendiquer ce que c'est de souffrance qui est devenu pratiquement héréditaire pour les pauvres familles, pour des générations entières qui ne parviennent pas à travailler, qui ne parviennent pas à avoir droit à la santé, qui ne parviennent pas à voir leurs enfants bénéficier des frais de scolarité. C'est autant de frustrations qui poussent, pas Maurice Camtou, mais le peuple camerounais, aujourd'hui, à s'interroger. À s'interroger sur l'avenir d'un pays après 38 ans de règne, lorsqu'on fait le bilan, il est strictement négatif, sensiblement égal à zéro, ou moins moins 1, moins 2, moins 20, moins 20 sur 20. Le régime de BIA ne présente donc rien. De concret, le régime de BIA, malgré les slogans vazés de rigueur, de moralisation, de grandes réalisations, de grandes ambitions, est en train de tourner en rond avec des ronds de jambes épileptiques qui ne nous conduisent nulle part. Raison pour laquelle le 22 septembre est un nouveau départ. Selon Maurice Camtou. Mais à l'instant, quelque chose est au pouvoir. Puisque Maurice Camtou, non seulement a réussi à réunir autour de lui la société civile, mais aussi d'autres partis politiques, tel que celui de la grande dame qu'on appelle Kawala, sans pour autant oublier maître Alice Cam, qui est bel et bien dans la défense des droits humains, mais aussi d'autres dans des quêtes. Alors, le régime de BIA a voulu procéder par des arrestations. Mais compte tenu du fait que la communauté internationale a un grand regard dessus et que, justement, il y a déjà des plaintes qui ont été déposées contre, non seulement les militaires camerounais, mais aussi le déçu même de la hiérarchie, plainte que je vous ai d'ailleurs révélée avec des noms, une centaine de noms, auprès du tribunal de grande instance de Paris. Plainte qui suit dans son cours parce que cela a trait déjà aux manifestations, aux tortures, aux séquestrations et aussi aux multiples abus qui se sont déroulés pendant les détentions arbitraires ou encore même à la prison ou des manifestations. Les manifestations que le régime, quand il s'agit de chanter des louanges à Paul BIA, les autorise comme à Bafoussam ou à Douala ou encore dans d'autres points et repoints du Cameroun, mais lorsque maintenant il s'agit de critiquer, on brandit l'appel à l'insurrection, on brandit les menaces de terrorisme, on brandit toutes sortes de prétextes pour pouvoir intimider les populations. Alors, les populations aujourd'hui au Cameroun sont donc prêtes à relever le défi. C'est un défi qui est là pour des générations qui n'ont connu qu'un seul président. qui ne connaissent que comme ministres les Laurent Esso, les Jacques-Famandongo, les Grégoire Ouna qui tournent en rond, qui envoient leurs enfants à l'ENAM, envoient leurs enfants étudiés à Paris ou encore bénéficier des bourses aux États-Unis, au Canada, qui voient déjà ce qu'on appelle la caste de la bourgeoisie se transmettre de père en fils jusqu'au petit-fils. C'est de ça donc les questions qu'il faut actuellement couper le cordon ombilicale pour que la petite caste ou alors la nomenclatura qui est en train de gérer le Cameroun qui pille et bénéficie des matières premières, que cette caste la puisse dégager. C'est cette manifestation qui est inscrite dans notre constitution et dans nos lois particulièrement, celle du 19 décembre 1990 et aussi la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est donc cette manifestation que Maurice Camteau a décidé avec le peuple camerounais de se mobiliser pour dire non, stop à cette forfaiture, stop au hold-up électoral, stop à un code électoral cahier sur mesure pour toujours le régime en place, stop à la barbarie, stop à la guerre dans des régions anglophones où on ne peut pas prétendre organiser les élections régionales alors que 8 millions d'une partie de la population d'une partie du Cameroun 8 millions ils sont en brousse 8 millions ils sont en pleine guerre 8 millions ils n'ont pas d'école 8 millions ils sont réfugiés au Nigeria où ils sont éparpillés à travers le Cameroun sans avenir sans savoir quand est-ce qu'ils pourraient repartir chez eux. Au lieu de ça, le régime de Yaoundé voulant toujours lancer des défis à la population montant que le Cameroun est une grande prison où on ne devrait jamais lever son doigt a donc décidé de maintenir les gens sous séquestration. Yaoundé bouclé d'où elle est bouclée ? Bafoussam est bouclé. Mais peut-on enfermer autant de gens avec une police qui elle-même est déjà surmenée ? Avec une gendarmerie qui est déjà en sous-effectif et surmenée ? Oui, le ministre de la Défense, Joseph Béthier à sa mort, qui devrait certainement répondre devant les instances internationales, devant le tribunal de grande instance de Paris, devant la Cour pénale internationale, avec d'autres dignitaires du régime, a bien à mobiliser encore la gendarmerie en disant qu'il ne fallait pas bouger, il fallait rester éveillé sans fermer l'œil jusqu'au 25 septembre. Sauf que ça ne va pas s'arrêter au 25 septembre. Les manifestations qui vont commencer vont s'enchaîner en non-stop parce que c'est un tuyau qui a été ouvert et plus que jamais on ne pourrait plus arrêter le peuple camerounais. Les manifestations contre Blaise Comparé ont bel et bien commencé un jour et Blaise Comparé se croyait tout fort. Mais à un certain temps, lorsque les Burkinabés ont décidé de le déloger, eh bien, il est parti. Les manifestations au Mali ont duré 90 jours. Il ne faudrait donc pas seulement compter le 22 pour que le régime délai crée victoire ou que vous croyez que ça va s'arrêter là. C'est le coup d'envoi d'un match qui va durer mais pas longtemps comme la tyrannie a duré parce que cette tyrannie n'a plus d'énergie. Cette tyrannie n'a plus la plus et cette tyrannie n'a plus dévisée et surtout est contestée par la communauté internationale. Et d'ailleurs, c'est pour cela que les manifestations qui devraient se faire, vous avez pu le constater que Maurice Campeau a pris un cabinet d'avocat international avec Maître Amsterdam qui est très connu, qui a une notoriété et qui garantit déjà aux Camerounais et vient d'écrire à Paul Biak que toute sorte d'abus, tirs, tortures contre des manifestants vaudra au régime des sanctions ciblées, des sanctions personnelles, individuelles. C'est pour cela qu'il faudrait donc avoir vos propres téléphones. Entre-temps, le régime est dans la panique. Certes, on s'est réunis dans les états généraux mais aussi au palais. C'est en train d'aller partout parce qu'on essaie de par quel bout prendre. On a voulu utiliser les gros yeux d'Atangani pour démobiliser les populations mais on a vu qu'au niveau de la diaspora, non seulement on a déjà réussi cette mobilisation mais aujourd'hui encore on constate que la ville de Douala est en ébullition, celle de Yaoundé est en ébullition parce que ces jeunes ont décidé qu'ils vont sortir. Et bien sûr aussi, le régime est en train de vouloir utiliser une autre parade en disant les organisateurs des marches ne seront pas là parce qu'ils envoient les enfants des autres pour aller se faire massacrer. Non, personne d'entre vous ne sera massacré. Ils ne vont pas tirer parce que la communauté internationale a déjà adressé des messages, des lettres et des menaces au régime de l'EBIA qui a déjà non seulement le dossier génocidaire qui traîne déjà à l'ONU mais aussi à une autre crise, celle de l'extrême nord qui fait également aussi beaucoup de victimes et quand on voit comment tout ce qui se passe actuellement que ce soit au Mali ou en Côte d'Ivoire ou en Guinée, BIA n'a pas intérêt de pouvoir lancer encore une autre guerre en pleine Afrique équatoriale. La France lui a donc donné cette injonction de ne pas le faire. Alors BIA a voulu bien sûr ce que c'est les dirigeants ou alors les leaders de l'opposition mais je peux vous dire aujourd'hui que ces leaders vont descendre dans les rues contrairement à ce qu'on vous dit. Ils seront là et autre chose le régime BIA avait prévu séquestrer Maurice Camtou chez lui à partir du week-end. Or Maurice Camtou a anticipé il était parti à Douala et depuis le régime BIA a perdu cette race. Maurice Camtou est donc porté disparu alors que ce soir encore il fallait encercler sa maison pour qu'il ne puisse pas sortir. Donc c'est actuellement la panique au niveau des Toudis. Où se trouve Maurice Camtou ? Maurice Camtou a donc réussi déjà en premier coup déjoué tous les services secrets défier et déjoué tous les services de renseignement de la République. Vous vous rappelez quand même que lors de la première marche qui avait eu à conduire à son arrestation Maurice Camtou de la même façon pendant qu'on n'était là devant sa maison avait réussi à profiler et était parti à Douala marcher. Maurice Camtou je peux donc vous le garantir marchera demain. Il est en lieu sûr et il est avec une stratégie avec des équipes qui descendront dans la rue. Le régime qui attend certainement que je dénonce que je dévoile ce nom et bien tenez-vous tranquille je ne dévoilerai pas Maurice Camtou demande encore au peuple Camerounais de ne pas céder aux intimidations de ne pas céder à la peur mais de manifester plus que jamais ces envies de liberté ces envies de pouvoir exprimer aujourd'hui ces frustrations demain 22 septembre qu'on ne vous manque pas les dirigeants ont compris comment est-ce que le régime fonctionne et eux aussi ils ont réussi à intimider le régime aujourd'hui même je peux vous dire que par exemple Albert Zongan a fait le tour de la ville de Douala narguant les forces de sécurité oui Albert Zongan est parti à Carrefour à faire sa charge à travailler dans son bureau et puis il est reparti devant sa maison où sont actuellement postés au moins 10 éléments il est descendu il leur a dit me voici vous ne me ferez rien je marcherai demain et je vous connais déjà puisque je vous ai fait filmer donc chacun d'entre vous va répondre donc Albert Zongan et tous les le tour au directoire du MRC sera bel et bien à la marche c'est pour vous dire la révolution est en marche rien ne peut les arrêter et d'ailleurs ils vous ont dit ils n'ont pas peur de prison ils en ont déjà goûté les fruits amers et en ont déjà une certaine expérience ils n'ont pas peur de la mort d'autant plus que ce régime ne tirera pas celui ce seront des balles vides ce que vous avez à faire aujourd'hui c'est d'imiter les autres peuples qui ont réussi à se libérer on ne marche pas pour Maurice Kampo on ne marche pas pour le MRC on ne marche pas pour Pende et Koka on ne marche pas pour un parti politique nous marchons nous contestons la gestion des affaires publiques de notre pays qui nous appartient à nous tous ça n'appartient pas à un groupe d'individus qui aujourd'hui en ont fait une propriété privée le Cameroun c'est notre patrie que nous soyons à l'étranger que nous soyons de l'opposition que nous soyons du RDPC nous avons le droit de pouvoir dire qu'avez-vous fait de notre argent du pétrole que faites-vous avec l'argent de notre bois que faites-vous avec l'argent de notre gaz que faites-vous avec les recettes minières que faites-vous avec nos impôts que faites-vous avec ce que la communauté internationale vous offre que faites-vous de notre liberté que faites-vous pour que notre pays avance que faites-vous pour que nous soyons ensemble si vous avez réussi à créer des guerres entre les Camerouins si vous avez réussi à créer l'état d'Ambazon futile imaginaire mais quand on voit aujourd'hui le côté spectaculaire sanguinaire de ceux qui se jouent dans ces régions lorsqu'on sait l'origine de ce mal commence à commencer par une fumée et ça se transforme en incendie les anglophones longtemps ont revendiqué au régime de les écouter ils ont longtemps mis sur la table et sur la place publique ce qu'ils appelaient les revendications mais le régime de Yaoundé a utilisé les armes la force avec le prétexte qu'ils aiment toujours dire force à la loi le régime de Yaoundé en 2016 est encore allé au-dessus a mis encore plus de pression en commençant des vagues d'arrestations jusqu'à ce que 2017 ils ont tiré sur des manifestants oui les anglophones n'avaient que des armes de paix aujourd'hui ils ont des fusils ceux du régime qui vont donc croire qu'ils sont à l'abri en disant que les gendarmes les policiers lobby va tirer sur des manifestants des trompés un seul coup de feu et Yaoundé prendra feu un seul coup de feu Douala prendra feu un seul coup de feu Bafoussam prendra feu un seul coup de feu le Grand Nord prendra feu un seul coup de feu toutes les ambassades du Cameroun prendront feu c'est de ça qu'il s'agit celui qui tire le premier c'est celui-là qui bien sûr pleurera le premier c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui plus que jamais à la veille de cette marche de cette marche pacifique où vous avez reçu les consignes de Maurice Camteau et bien on ne va pas en guerre de toutes les façons vous aurez les mains mises vous êtes sur votre terre vous êtes n'est pas en terre nous ne pouvons pas à partir d'un certain moment dire que nous avons une constitution dire que nous sommes un pays souverain dire que nous signons les accords internationaux dire que nous respectons la déclaration universelle des droits de l'homme mais ne pas reconnaître les manifestations peuple camogonais en ce moment donc je vous le dis toi qui me regardes Maurice Camteau n'a pas faim Maurice Camteau a été ministre Maurice Camteau est un grand juriste Maurice Camteau aurait pu continuer à bénéficier des traitements en faveur de ces régimes il a abandonné beaucoup d'autres l'ont abandonné nous tous avons dit on ne va pas continuer à accepter des injustices nous nous battons pour toi nous nous battons pour nous 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 battons pour tous nous ne nous battons pas contre le Cameroun nous nous battons et nous manifestons contre le régime prédateur voleur contre un régime qui n'a jamais compris nos malheurs mais qui multiplie nos malheurs plutôt chaque peuple aspire au bonheur qu'avons-nous comme bonheur qu'avons-nous comme valeur lorsque aujourd'hui vous connaissez toutes les valeurs sataniques qui aujourd'hui régentent l'accès au pouvoir au Cameroun lorsque vous connaissez aujourd'hui que demain plus que jamais vous serez gouverné encore par leurs enfants et petits-enfants est-ce pour cela que vous Ben Skinner que vous vendrez la sauvette parce qu'on a sorti 200 000 francs parce qu'on vous promet 50 000 francs si jamais vous cassez la manifestation est-ce pour cela que tu vas vendre ta vie Maurice Camteau lui a réussi sa vie c'est qu'il appelle à la manifestation ceux du MRC ceux de la diaspora beaucoup ont leur temps quotidien mais toi tu souffres à la sueur de ton front tous les jours la police est là pour t'espolier pour te mettre des contraventions pour te soumettre à la corruption tes diplômes sont en train de pourrir dans ta valise est-ce pour 50 000 pour 10 000 que nos gouverneurs le préfet t'a remis que tu vas casser la manifestation tu ne vas pas casser la manifestation tu vas casser mon avenir tu vas casser l'avenir de tes enfants tu vas casser l'avenir de ta famille cet argent qu'ils vous ont donné prenez cela mangez cela mais pense au lendemain parce qu'ils ne vous donneront pas ça continue nos parents ont été trompés avec parfois l'opagne à la veille des élections ils ont été trompés parfois rien qu'avec un kilo de riz parfois avec un simple maquero maintenant le monde entier nous appelle des sardinards ce mot qui a été inventé qui peut entrer actuellement dans la liste dans la lexicologie française parce que pour être élu on a distribué du pain de la sardine à certains individus qui chantaient pour le biyao la sardine a-t-elle fait en dans dans votre estomac ce pain pour lequel vous avez voté ou que vous avez truqué les élections ou que vous avez volé les urnes comme le dit Roméo Dica ce pain est-il toujours dans votre pense pensez à votre avenir pensez aux blessures que nous avons actuellement dans notre pays avec par exemple la crise anglophone cette crise anglophone ne peut être résolue que par la solidarité que nous allons manifester à ce peuple qui nous voit comme des lâches qui nous voit comme des colons francophones étant arrivés chez eux avec des filles c'est pour cela qu'il faut un dialogue national inclusif Maurice Camtou la société civile et tous les autres et nous avons-nous demandé que ce soit le bon Dieu qui vienne résoudre cela nous avons juste demandé qu'il y ait une assise lorsque un peuple ne sait plus regarder dans la même direction on ne peut pas continuer à vous prendre comme des wagons qui doivent suivre une locomotive qui elle-même est aveuglée par le pouvoir qui est aveuglée par la tyrannie qui est aveuglée par la barbarie on ne peut pas être dirigé par un vieillard qui lui sait que son avenir est derrière lui et qui s'appelle aujourd'hui sans flamand sans Thomas c'est à vous jeunes de donner le là c'est à vous d'accéder avec beaucoup de klaxons que vous mettre dans cette ambiance des revendications c'est à vous enseignants d'enseigner sur le terrain ce que c'est une révolution regardez combien de temps il vous faut pour l'intégration regardez ce qu'on vous donne comme salaire de catéchiste regardez comment on vous poignarde comment l'état du Cameroun n'a jamais pensé à votre avenir c'est à vous de dire aujourd'hui plus que jamais comme les avocats l'avaient fait dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest de descendre dans la rue vos avancements sont où votre intégration est où c'est à vous hommes d'affaires qui avez fait des marchés et qui n'avez jamais reçu les paiements parce qu'il faut donner 15% 30% à tel et finalement même le marché vous ne parvenez pas à le livrer les mêmes routes les mêmes marchés sont repassés chaque année voulez-vous que nous continuions toujours à avoir ce titre farfeluesque et honteux de payer le plus corrompu du monde trois fois champion du monde est ça un pays et c'est ça qu'on soit toujours au podium des malversations des détournements c'est pour cela que demain n'attends pas que Maurice comme tout sorte oui le régime est en train de vous dire qu'il ne va pas sortir il va sortir ils sont en train de tourner de rôder autour de lui ils sont en train d'appeler partout ils sont cadriers partout pour savoir comment est-ce qu'ils allaient l'occasion de nasser mais Maurice comme toi a su jouer voilà Maurice comme toi qui est en train de faire que Bolivia ne dorme plus que personne ne dorme plus que Fama ne mange plus regardez comment il a vraiment maigri avec les mandibules il ne sait plus partir où partir et sachez-le chacun d'entre eux s'est arrangé à faire des valises ils ont fait beaucoup de retraites dans leurs comptes bancaires qui sont encore au Cameroun parce que la plupart de leurs comptes sont ici en Europe aux Etats-Unis et seront gêlés selon les poursuites des judiciaires qui ont été entamées par un consortium d'avocats dont je vous en ai fait depuis une heure pendant le lait du samedi soir au mercredi soir de chacun d'entre vous disent j'ai fait mon devoir mon devoir des citoyens responsables mon devoir des patriotes mon devoir des citoyens engagés mon devoir pour un Cameroun nouveau parce que ce Cameroun est faisable lorsque la fondation est pourrie aucune maison ne peut tenir la fondation de notre nation est dans des tables mouvantes vieillissantes et c'est à nous de refaire une autre fondation avec vous comme béton soyez soudés comme du béton pendant cette manifestation ne reculez pas devant un non-mantenné qui avant tout est un civil dans sa maison à des enfants à une femme regardez comment ils sont déjà pour vous dire qu'ils ont peur de vous ils sont encagoulés comment portent-ils des caboules une armée en train de porter actuellement des caboules parce qu'ils ont peur de se faire reconnaître de se faire repérer une armée que vous voyez déjà faire comme ça là c'est que elle-même elle est prête à prendre ce qu'on appelle généralement dans le langage populaire l'omapan mesdames et messieurs en ce moment faites comme ces jeunes que j'ai vu dans les marchés de Douala en disant nous allons marcher faites comme Albert Songan qui je vous le dis à l'instant même est en train de faire le tour de Douala comme Pendekoka qui ne se cache pas comme tous ces leaders d'opinion de la société civile sont décidés à le faire nous n'allons pas attendre que quelqu'un d'autre vienne nous sauver nous avons nos cartes en main nous avons notre destin en main nous avons notre avenir en main nous avons la prospérité le changement du Cameroun en main parce que chaque pays n'a que des dirigeants qu'il mérite chaque peuple n'a que des tyrans qu'il mérite c'est à vous de vous débarrasser de votre tir c'est à vous de vous débarrasser de ces régimes crûlants moulants c'est à vous de vous débarrasser de toutes ces racailles du pouvoir c'est à vous de sortir de votre moire pour entrer dans l'histoire et l'histoire commence le 22 septembre dès qu'il est 6 heures du matin ou même à 5 heures ne demandez pas on va où sortez tout simplement la boussole de la liberté va vous vider l'as de la démocratie va vous conduire l'étoile la lune le soleil seront réunis toutes les planètes seront favorables pour votre marche vers la détoile merci de la démocratie C'est parti.